Des présumés malfrats opérant dans la ville de N'Diamena ont été présentés à la presse ce matin au commissariat central en présence du procureur de la République, Mamat Salih Yusuf. Reportage, Moussamboudoua Boulaye. Ces trois catégories de présumés malfrats ont été appréhendées par les éléments de la police nationale. Le premier groupe opère dans la cybercriminalité en lien avec les banques. Le deuxième, lui, évolue dans la contrefaçon, notamment des produits prohibés entre le Tchad et les pays voisins. Le dernier, quant à lui, excelle dans le braquage. Le procureur de la République salue le courage et la vigilance des policiers. Ma première réaction, c'est une réaction de satisfaction parce que je trouve que la police a bâti un travail extraordinaire. C'est le lieu de dire que le ministère public doit faire sien ces efforts-là. Nous avons des personnes qui ont été prises en flagrant délit. Avec toutes les évidences, ça nous facilite la tâche. Ça nous facilite la tâche en ce sens que nous allons être en même de soutenir l'accusation et que les juridictions compétentes doivent prononcer les peines à la hauteur de l'acte commis pour que nos concitoyens vivent dans la culture, dans la tranquillité et en toute sécurité. Mamassal et Youssef invitent la population à collaborer avec la police nationale afin de dénoncer toute personne suspecte.